... Bonjour, chers auditeurs de la Web Radio Gina. Nous sommes au mardi 7 décembre 2021. Santé Assure, aujourd'hui, s'intéresse aux sportifs, à leur santé dans sa globalité. On va recevoir à nouveau aujourd'hui le Dr Kouvahé, qui est spécialiste en la matière. Bonjour, docteur. Bonjour, bonjour aux auditeurs de DEDA. Merci d'être encore au rendez-vous de Santé Assure. Un plaisir est pour moi. Voilà, on est maintenant abonné au Dr Kouvahé. Absolument. C'est toujours un plaisir de vous avoir sur notre plateau. Moi, c'est Juanita Blavautry. Bienvenue, chers auditeurs. Si vous avez des questions à poser sur le sportif, sur la nutrition, encore sur des examens à faire pour être un bon sportif, c'est le lieu de le faire. Notre numéro WhatsApp est à votre disposition. Plus 228 90 13 89 94. Plus 228 90 13 89 94. Et nous, on se fera le plaisir de répondre à vos questions. La pratique d'un sport implique forcément des règles d'hygiène. Quelles sont ces règles ? Quelles sont les garanties que nous devons avoir pour débuter une carrière sportive ? On en parle dans cette émission Santé Assure. Mais avant, laissez-nous vous mettre dans les conditions qu'il faut pour nous écouter. Bienvenue à tous. Prenez rendez-vous avec les spécialistes de la santé sur Radio Jena. Santé Assure, votre émission Santé répond à toutes vos questions pour votre bien-être. Santé Assure, c'est chaque mardi à 9h GMT sur www.radio.jena.tg. Posez vos questions par WhatsApp sur le plus 228 90 13 89 94. Nous allons parler des sportifs, de leur nutrition, de leur santé en général. Vous êtes sportif ou vous avez l'ambition de devenir sportif de haut niveau. Cette émission est la vôtre. Alors, restez scotché sur le www.radio.jena.tg. Alors, docteur, dites-nous, on veut être sportif. Quelles doivent être les priorités, tout d'abord ? On veut être sportif, il faut savoir si on veut faire du sport de loisir ou bien si dans ce sport, on voudrait faire partir de la cour des grands. Et faire partir de la cour des grands, donc il faudrait un sport d'élite. Oui. Tout dépendra de ses ambitions en faisant du sport. Mais dans tous les cas, faire du sport, il faut un premier point par rapport au sport. Il faudrait faire un bilan. Il faudra avoir un certificat médical de non-contre-indication, c'est-à-dire un certificat médical qui t'autorise à faire le sport, quel que soit le type de sport. Et donc, dans cela, il faudra d'abord avoir cette envie de faire le sport. Il faut choisir le sport qu'on veut faire. Et en choisissant le sport qu'on veut faire, il faudrait, on va analyser, si la personne est apte pour ce sport. Je vais donner un exemple tout de suite. Vous êtes asthmatique, vous respirez difficilement, vous voulez faire la plongée sous-marine, c'est compliqué. Pour un asthmatique, par exemple. Voilà. Donc, en fonction de celui qui est très allergique, il veut faire du sport de cheval, alors qu'il est très allergique, il ne pourra pas. Ce n'est pas recommandé. Ce n'est pas recommandé. Donc, en fonction des antécédents ou des problèmes de santé qu'on pourrait avoir, on pourrait recommander le sport qu'il faudrait. Et après, il faut faire un bilan. Le bilan est constitué au minimum. Et c'est le minimum demandé d'un électrocardiogramme qui est l'analyse du cœur pour savoir si le cœur va bien et s'il n'y a pas de contre-éducation cardiaque à l'exercice d'un sport. Et à cela, on peut ajouter un électrocardiogramme d'effort qui permet à un individu d'analyser le rythme de son cœur lorsqu'il est en train de faire une activité physique. Et l'autre part de la chose, c'est de faire un bilan complémentaire en fonction de ce qu'on aura trouvé. D'accord. Donc, la personne choisit son sport, a envie de faire un type de sport sur le plan médical. Il doit être examiné pour savoir si le sport lui convient et on va le compléter par un petit bilan médical. Maintenant, la personne commence du sport, que ce soit le sport de haut niveau ou le sport de loisir amateur. Il s'agira de respecter une certaine hygiène de vie, une certaine règle de vie pour pouvoir bénéficier des effets bénéfiques du sport ou bien, comme je l'ai dit, être réellement dans la cour des grands. Alors, vous venez là de donner les conditions pour être un sportif de haut niveau. Maintenant, quelqu'un qui a déjà commencé, quelqu'un qui est déjà dans la ferveur d'un sportif de haut niveau. Est-ce que ce dernier peut revenir quand même faire toutes ces analyses pour savoir s'il est en état de continuer son activité ou pas ? Oui, c'est très important parce que le cœur peut, à n'importe quel moment de la vie, avoir un souci. Donc, quelqu'un qui a déjà fait son sport doit pouvoir refaire ses analyses et surtout les rétrocardiogrammes. Aujourd'hui, nous nous insistons sur ça dans le football en particulier, mais également dans tous les sports. Il y a l'intérêt de faire un petit bilan cardiaque avant de faire le sport. Vous savez qu'aujourd'hui, les morts subites sont les gens. Il y a tout le temps des morts subites sur les terrains de football, que ce soit chez les joueurs, chez les arbitres, ou la dernière fois en Égypte, c'était plutôt un coach qui est décédé suite à... Juste après avoir jubilé. Voilà. C'est dommage. Il faut qu'on s'assure que le cœur va bien. Et donc, un sportif qui est déjà en activité doit quand même faire très attention à lui pour revenir faire des bilans. Et puis, nous sommes particulièrement aujourd'hui dans une situation particulière marquée par la pandémie, la COVID-19. L'infection à la COVID-19 touche le cœur. On sait que 80% des patients ou des personnes qui vont avoir la COVID vont guérir sans aucun signe ou sans traitement. Et ce n'est que 20% ou moins qui font des formes graves. Donc, on peut être sportif. On va avoir la COVID. La COVID va laisser quelques lésions au niveau cardiaque, une infection au niveau du péricade par exemple. On va guérir naturellement, mais il peut y avoir des petites séquelles qui peuvent aboutir quand même à un risque de mort subiteur. Des complications. Des complications, même si on n'a pas fait les signes évidents qui ont nécessité une hospitalisation due à la COVID et tout le reste. Il est important, en cette pandémie, que tout sportif fasse un bilan médical avant de se jeter sur le terrain. Vous qui êtes souvent proche de ces sportifs de haut niveau, pour les quelques malaises que vous avez constatés, est-ce que ces personnes n'étaient pas soit sous traitement, est-ce qu'elles n'étaient pas suivies ? Et c'était quoi les causes, effectivement, de ces morts subites ou de ces malaises sur les heures de jeu ? Les morts subites ont plusieurs causes. La première cause, c'est que le cœur même a eu un problème. D'où, dans les 90% des cas, on a une pathologie cardiaque, une maladie cardiaque qui est la cause d'une mort subite. D'où l'intérêt de faire un bilan cardiaque toujours avant d'aller sur un terrain. Une cause aussi très importante, c'est la déshydratation. On en parlera dans l'hygiène de vie du sportif. Un sportif qui n'a pas bu assez ou l'organisme n'a pas assez d'eau, non seulement ça réduit ses performances, mais ça peut faire arrêter le cœur. Donc la déshydratation, tout simplement, boire de l'eau, tout simplement, permet de prévenir beaucoup de morts subites. Donc il faudrait une véritable éducation à la réhydratation. Ce qui nous amène donc à parler de l'hygiène de vie, l'hygiène alimentaire du sportif. Alors, quand on est sportif, quel doit être le régime alimentaire adapté ? Quand on est sportif, il faut manger au moins trois fois. Son petit déjeuner, son déjeuner, son dîner comme tout le monde. Avec des particularités, il faut savoir que nous devons prendre, je donne un exemple simple, pour le petit déjeuner, il faut une boisson chaude, il faut du pain, il faut une bouillie de céréales, ce qui peut remplacer la boisson chaude. Il faut du lait au petit déjeuner et il faut quelques fruits. Quelques fruits. C'est vrai que les sportifs au Togo vous diront, ce n'est pas si évident. On va manger la pâte, avec un démei, c'est bon. Non, pour le matin, c'est très compliqué. C'est très compliqué parce qu'il faudrait manger qualitativement et quantitativement, et les bénéfices en termes de vitamines, de protéines, de lipides, de glucides, qui doivent préparer à l'exercice physique doivent être respectés. Donc, à midi, au soir, il faut respecter la consommation des glucides blancs. Et ce que nous appelons des glucides blancs, c'est des pâtes alimentaires, des spaghettis, c'est le riz, c'est les pommes, les pommes de terre, c'est l'ignam. Ces composés de glucides blancs doivent rentrer obligatoirement dans l'alimentation, permettant de faire des réserves de glucose. On appelle ça les réserves de glucosène au niveau du muscle, glucosène musculaire. C'est ça qui permet, et le glucose, c'est le carburant. C'est le carburant du joueur. Donc, pour ne pas être en panne, il faut avoir des réserves de carburant. Les réserves de carburant sont faites par les glucides lents qu'il faut avoir au repas du midi et du soir. On peut se permettre une collation vers 16 heures après l'entraînement fait de fruits ou de sirop ou de jus de fruits naturels. Mais le plus important, c'est les trois repas. Un petit déjeuner assez complet. Et la base des repas à midi et le soir, que ce soir, continue essentiellement des glucides lents. Il faut manger moins de gras, diminuer donc la consommation de gras, de graisse. Il faudrait aussi faire attention un peu à diminuer la consommation de sel et de sucre rapide. Parce que les sucres rapides, on y revient toujours. Le coca, les boissons sucrées contiennent des acides. Mais on en voit de ces sportifs qui consomment de ces boissons gazeuses, le coca, les fontas et autres. Oui, tout le temps, ce n'est pas bon. C'est vrai qu'au cours de l'effort, on peut prendre une fois en passant une boisson énergétique sucrée pour compenser la perte de glucose. Mais ça donnait aux boissons sucrées tout le temps ou alcoolisées tout le temps. Ça reste très acide pour nos muscles et ça favorise beaucoup les déchirures, les blessures musculaires au cours de l'effort physique. On voit également des sportifs dire, oh moi je dépense trop de calories, donc j'ai besoin de compenser cela. Vous les verrez par exemple au petit déjeuner, vous avez parlé de pain, de lait et tout. Vous rajoutez du fromage, du beurre, enfin toutes les confiseries qu'on connaît. Et soi-disant, je suis sportif et donc je pourrais éliminer tout cela facilement après. Est-ce que c'est conseillé également ? Le fromage, oui, c'est conseillé. Mais trop de confiseries le matin, ce n'est pas bon. Il faut un petit déjeuner sportif. Le petit déjeuner sportif annule beaucoup de choses. C'est-à-dire qu'on peut prendre un croissant, mais un croissant maximum par repas. On ne va pas le matin manger un petit déjeuner bien gardé, mal gardé on peut le dire, avec plusieurs croissants, du gâteau, plein de trucs très sucrés. Soit disant qu'on va le dépenser. Il faut s'assurer également de la quantité de l'énergie qu'on dépense sur le stade et compenser en fonction de ce qu'on mange. Mais dans l'optique de ne pas le savoir exactement, il est conseillé d'avoir toujours un régime alimentaire assez sobre qui constitue le régime alimentaire du sportif. Si on prend du poids, on va mal jouer, on va réduire ses performances. Si on maigrit de trop également, il est évident que nous ne serons pas à jour de nos performances. Il est important d'avoir un indice de masse corporelle normal et pour chaque sportif doit savoir son poids idéal pour être à l'aise et contrôler tout le temps ce poids. Tous les deux jours, monter sur la balance, savoir si ça va ou ça ne va pas. Et donc c'est un conseil également pour nos équipes de football qui aujourd'hui sont engagées dans le championnat. Les kinés, les infirmiers des clubs doivent obligatoirement tous les deux jours peser les joueurs et savoir s'ils prennent trop de poids. Ou si au contraire ils maigrissent pour revoir l'alimentation en fonction de cela. Et quels sont les aliments qui peuvent par exemple booster, comment dirais-je, donner du goût d'effort aux sportifs ? Il y a forcément des aliments, que ce soit des fruits ou des nourritures à manger. Quels sont ces aliments-là ? Oui, c'est surtout ceux qui contiennent de la vitamine C. On prend tous les fruits, prenons tous les fruits que nous avons. C'est vrai qu'il y en a qui contiennent plus de vitamine C, de kiwi, tout ça, mais on ne va pas aller chercher loin. Aujourd'hui, nous avons les bananes, nous avons nos pommes, nous avons des oranges. Ces aliments permettent en fait d'avoir assez de vitamine C pour faire face à l'effort physique. Maintenant, comme nous le disons, il faut une alimentation normale. Bousser les joueurs, c'est vrai que la nutrition peut le faire, mais c'est d'abord mental. Et c'est surtout la répétition de l'effort physique qui prépare le joueur à être très bon. Nous allons voir sur des stades des joueurs qui commencent des entraînements, qui sont fatigués, qui courent pour demander une vitamine, pour récupérer. Ce n'est pas la vitamine sur le coup qui règle le problème. Lorsque nous sommes aptes à faire du sport, il faudrait un entraînement de tous les jours pour préparer le cœur à subir l'effort physique décessé. Et ces fruits dont vous venez de parler, par exemple la banane, le kiwi, et puis j'en passe, on peut faire par exemple une mixture de ces fruits qu'on a sur soi, après quelques petits efforts physiques, on en prend un peu pour reprendre de l'énergie, c'est conseillé ? Oui, mais surtout au moment de la pause. On peut en prendre sur soi. Ce que nous conseillons le plus, lorsqu'on perd de l'eau, c'est d'avoir de l'eau de récupération sur soi. Et l'eau de récupération, on a le Gatorade, on a plusieurs autres récupérations qui sont fabriquées en Europe. Sur le plan local, nous conseillons à nos joueurs de prendre juste une bouteille de 500 cc, de Vital, Voltic ou que sais-je encore. En tout cas, une bouteille de 500 cc qu'on peut remplir d'eau de robinet propre. On y met 4 carreaux de sucre, on y met une toute petite poignée de sel, on y ajoute du miel ou du jus de citron ou d'orange. Et cela permet une bonne récupération au cours de l'effort physique. Je prends par exemple le cas des cyclistes. Un cycliste sur son vélo qui est en train de faire une course cycliste, c'est compliqué de manger des fruits, etc. Alors que l'eau de réhydratation qu'il doit avoir sur lui doit constituer obligatoirement ses éléments pour lui permettre de bien récupérer. Au basket également, vous êtes à la pause, oui. À la pause de match, vous pouvez manger des fruits. Mais lorsqu'on s'arrête quelques minutes pour se réhydrater, c'est soit de l'eau, soit d'avoir de l'eau de réhydratation qui permet de continuer l'effort. L'effort physique. Donc c'est valable pour tous les sports. Le football, le basket, c'est pareil aussi. Le football, le tennis. Au cours de l'effort, c'est difficile de s'arrêter pour manger des fruits. Bien sûr. Mais à la pause, quand on fait une petite pause, oui, on peut manger des fruits. C'est pourquoi nous recommandons toujours, par exemple, nous parlons assez du football, nous sommes dans le championnat. Il est important qu'à la mi-temps, tous les joueurs aient dans leur vestiaire des fruits pour leur permettre de récupérer. On n'en trouve pas beaucoup. encore idée, nous sommes dans l'obligation, au jour d'aujourd'hui, de répéter ça encore aux kinés, aux infirmiers, des clubs. À la mi-temps, des joueurs doivent pouvoir enlever un peu de l'acidité, de l'effort à se réhydrater. Ils doivent rééquilibrer leur glucose en mangeant des fruits et des boissons, pas du coca, des boissons énergétiques. Des jus de fruits préparés. Des jus de fruits ou des eaux de réhydratation, comme je viens de le dire, de l'eau avec du miel, du sucre, qui sont préparés pour eux, pour permettre de reprendre plus efficacement la deuxième mi-temps. Alors, je vais rester un peu dans le championnat puisqu'on en parle. On a remarqué que les joueurs togolais ont beaucoup de mal à reprendre la deuxième partie, d'être encore aussi en forme qu'en première partie. Qu'est-ce qui, selon vous, ne permet pas à ces joueurs d'être plus en condition physique en deuxième partie ? Bon, ça dépend. C'est un constat général, en fait. Ça dépend des matchs, mais la réalité aussi, je pense qu'il nous faut plus de préparation physique pour les joueurs, dans tous nos clubs et tout le reste. et les deuxièmes parties sont un peu plus éprouvantes pour les joueurs. Il faut une meilleure préparation physique, en réalité. Ce n'est donc pas trop d'énergie dépensée en première partie ? Oui, ça c'est sûr. Il y a beaucoup d'énergie dépensée en première partie. Et pour pouvoir continuer de 90 minutes, il faut que les joueurs soient aptes à aller au-delà de 90 minutes. D'où l'importance d'une bonne préparation physique. Je le dis, par exemple, aux joueurs que nous avons, pas obligatoirement en sélection, mais au niveau des clubs, un match, c'est comme un examen. Bien sûr. Et tu vas jouer au moins 90 minutes. Et donc, si vous allez jouer 90 minutes, c'est que l'exercice a dépassé les 90 minutes, deux fois les 90 minutes. On ne peut pas s'entraîner juste un bout de temps et espérer être en forme à 100% pour un match. Donc, l'examen, c'est la répétition ou la preuve de ce que tu as fait plusieurs fois comme exercice. Et donc, le cerveau, même s'habitue à un effort physique et le cœur, même qui est le moteur de l'effort physique, doit être en forme. Donc, pour pouvoir être alerte pendant les 90 minutes et la deuxième étape d'un match, il faut une bonne préparation physique. Une bonne préparation physique, c'est du coaching personnel que vous faites là, hein, docteur Couvahé. Alors, chers auditeurs, si vous nous rejoignez, merci de le faire. Nous parlons du sportif, de sa santé, de sa nutrition. On va se pencher un peu plus sur, comment dirais-je, quel doit être, comment doit se présenter la journée du sportif ? Il doit dormir pendant combien de temps, son hygiène corporelle, son hygiène... Comment doit-il se comporter quand il sait que son activité, c'est le sport ? On l'a dit, le matin, on se réveille, il faut se réhydrater. Si c'est possible, dès le réveil, il faut boire de l'eau. Après, il faut prendre son petit déjeuner. On a peut-être une séance d'entraînement l'après-midi. Et donc, quand on ne s'entraîne pas le matin, il faut se reposer. Dormir ou juste se reposer ? Non, non, pas dormir. On peut se relaxer et, si possible, rester au lit ou dehors. Mais nous conseillons souvent les pieds un peu surlevé, c'est-à-dire les pieds sur une chaise ou coucher les pieds sur le coussin, permettant de favoriser la circulation sanguine. On prend son petit déjeuner. Si on va à la salle de sport, peut-être qu'on a un petit exercice à faire. On veut aller à la salle de gym, on fait sa gym. À midi, on prend son repas. Il est important de savoir que le repas doit être achevé 3 heures de temps avant le début de l'entraînement ou de l'activité physique. Ce qui suppose que si on s'entraîne à 15 heures, on a fini de manger à midi. On ne commence pas à manger à midi ou bien on ne vient pas manger à 13 heures lorsqu'on s'entraîne ou on a un match à 15 heures. Donc, le repas doit être achevé 3 heures de temps avant l'effort physique. Ceci permet la vacuité, c'est-à-dire que l'estomac soit vide. Mais aussi, cela permet de faire des réserves puisqu'il faut du temps pour que ce qu'on a mangé passe dans le sang et que le réserve se fonce au niveau du muscle. Donc, il faut 3 heures de temps pour ça. On va à son entraînement, on fait son entraînement, on se réhydrate bien. On revient, on peut prendre quelques collations faits de fruits. On va se reposer un peu, on va prendre son dîner le soir. Peut-être après le dîner, on a quelques marches à faire ou des amis à voir. On a quand même la vie sociale. On a la vie sociale. Et après, il faut dormir. Il faut dormir. Combien de temps de sommeil sur les 24 heures ? Il faut au minimum 8 à 9 heures. 8 à 9 heures pour le sportif. Sinon, on se dit 8 heures pour être dans la moyenne 8 heures de sommeil. Ce qui suppose que si on dort à 22 heures, on peut se réveiller à 6 heures. Mais savoir que moins d'heures de sommeil chez le sportif va entraîner beaucoup de lésions au niveau musculaire parce que les muscles ne sont pas assez reposés. cela va entraîner de la fatigue. Cela va entraîner de l'émotivité. On sera un peu agressif sur les aires de jeu. Et bien entendu, ne pas assez dormir ne permet pas aux anticorps de l'organisme d'être apte à faire face aux infections et tout le reste. Donc, le sommeil est très important, très, très important dans l'hygiène de vie du sportif. Mais avec, pas l'avènement, on y est bien dedans déjà avec le problème des réseaux sociaux, du portable, du WhatsApp. Il est malheureusement, on remarque malheureusement que les joueurs sont très souvent connectés la nuit jusqu'à 2 heures, 3 heures du matin pour un sportif. Ils n'ont pas assez de temps pour se reposer. Alors que le lendemain, ils ont une séance d'entraînement. C'est assez dramatique pour nous. Il faut réaménager son emploi du temps pour pouvoir avoir les 8 heures de sommeil permettant d'avoir une bonne hygiène de vie. Raison pour laquelle nous sollicitons également, nous prions, les coachs et les présidents de club, surtout, surtout, la veille d'un match où le joueur doit bien dormir pour récupérer, de ne pas réveiller les joueurs à minuit, une heure du matin pour les séances de prière ou de veille de prière la veille d'un match. On en a tellement vu dans nos championnats, des joueurs fatigués au cours d'un match qui vous disent... Parce qu'ils ont été réveillés pour faire des séances de prière. Oui, très souvent, pour les séances de prière à minuit, alors qu'ils ont un match le jour même, le lendemain. Il faudrait qu'on arrête ça. Il faut trouver des séances de prière dans la journée et entre le déjeuner ou le dîner ou après le dîner. Il y a des gens qui prient pour les autres aussi. Maintenant, on peut payer des gens pour prier pour ces joueurs. Mais ça, ça ne se fait pas. Et même pour les déplacements, pour certains matchs, il faut partir à la veille. Parce qu'on a un match, même si ce n'est pas très loin. À Nortien, on est à Lomé, on se dit que ce n'est pas si long que ça. À Nortien, c'est quand même deux heures de route. Mais il faut partir assez tôt et se reposer ou en tout cas ne pas réveiller les joueurs à 3h, 4h du matin pour faire la route alors qu'ils ont un match le jour-là. Donc, l'heure de sommeil est très importante. Il faut la quantité d'heures de sommeil normale pour permettre aux sportifs de récupérer et avoir une chance d'augmenter leur performance au cours du match. L'hydratation est très importante également chez le sportif. Est-ce qu'on peut savoir quelle quantité d'eau il faut pour un sportif ? Un litre et demi, deux, trois. Quelle quantité d'eau doit-il boire pour être assez hydraté, pour passer une belle journée ? L'hydratation est très importante, comme tu l'as dit. Et il est important de savoir qu'on dit chez le joueur qu'il faut boire sans soif. Le joueur qui a soif a déjà eu une lésion, une petite lésion ou a déjà fait mal à ses muscles. Parce que la sensation de soif, on ne l'a que si nos cellules demandent de l'eau. Et si c'est un joueur, il a la sensation de soif, ce n'est pas normal. Le joueur doit boire sans soif, c'est-à-dire qu'il doit boire tout le temps. Et ne pas sentir la sensation de soif. Sentir la sensation de soif, c'est que vous avez déjà fait souffrir vos muscles. La quantité d'eau dépend en réalité des pertes. Parce que s'il fait très chaud, ou s'il ne fait pas très chaud, ça dépend de l'exercice physique. Mais en général, il faut aller à 2,5 ou à 3 litres d'eau par jour. Plus on fait du sport, plus il faut consommer de l'eau. Et la déshydratation est quantifiée. Combien d'eau nous avons perdue. Mais il faut savoir, par exemple, que si vous avez juste 2% de perte d'eau, c'est un calcul qui se fait, 2% de perte d'eau dans votre organisme, vos performances sont diminuées de 20%. Et si vous avez 4%, on va à 40%. Donc, les performances du joueur, parce que l'organisme est constitué de soit en 10% d'eau. Cette eau va aller au niveau du cerveau, cette eau va être au niveau du cœur, l'eau va être au niveau des muscles. Nos articulations sont composées essentiellement d'eau. Et donc, quand ces organes manquent d'eau, obligatoirement, vos performances sont beaucoup réduites. Il faut donc assez se réhydrater et ne pas se laisser aller au conseil, je ne dirais pas de certains coachs, mais de certains supposés coachs dans nos quartiers qui demandent aux joueurs... Oui, ils sont nombreux aujourd'hui. Oui, qui demandent aux joueurs... Les coachs non professionnels. Que pour bien jouer le match, pour moi, il faut être... C'est ce qu'ils nous ont dit, je ne sais pas. En tout cas, il ne faut pas beaucoup se réglater. Il ne faut pas être lourd. Et pour ne pas être lourd, il ne faut pas boire de l'eau avant le match, ni toute la journée, pour pouvoir être très léger pour le match. C'est une erreur dramatique qui risque d'entraîner, en dehors des morts subites, une réduction importante des performances du joueur au cours du match. On va également parler de l'hygiène corporelle, l'hygiène vestimentaire des sportifs. On les voit beaucoup suyer sur les terrains. On sait qu'on est en Afrique, la chaleur est au rendez-vous. Ils suent énormément. Parfois, même, on voit leur tenue devenir très, très mouillée sur le terrain. Quelle doit être l'hygiène corporelle vestimentaire pour un joueur en sportif ? En parlant de l'hygiène corporelle, je commencerai par l'hygiène dentaire. Dentaire, d'abord. L'hygiène dentaire, le joueur doit se brosser tout le temps. Au minimum, trois fois par jour. Oui. Le matin, le soir, avant de se coucher, même à midi. Parce qu'un joueur qui a des infections dentaires, des microbes quitte directement les dents pour toucher le cœur et surtout les articulations. Et c'est en train de l'acidité. Donc, les infections dentaires entraînent beaucoup de lésions musculaires chez les sportifs. On ne doit pas laisser cours aux infections dentaires chez les sportifs. Les sportifs, surtout dans les centres de formation, nous devons leur mettre la pression et rester à côté pour surveiller réellement s'ils se brossent bien et faire tout le contour de la chose et ne pas avoir des caries dentaires. Au demeurant, on demande à tous les sportifs de faire une visite, d'aller saluer le dentiste au moins une fois, voire deux fois par an. Même si ce n'est pas mon nez courant de son osseur. Mais c'est important. Très important. Hygiène corporelle, vous avez parlé des tenues. Il est important d'être propre. Cela va de l'agilité mentale soi-même lorsqu'on est propre. Mais également, cela permet d'éviter les infections. Donc, la propriété du sportif est importante. Il faut laver ses habits, il faut que tout soit propre. au niveau des pieds, nous avons souvent ce que nous appelons les pieds d'athlète qui sont des infections, disons, blanchantes, des mycoses qui se localisent entre les orteils qui sont très fréquents chez les joueurs qui sont dus à l'humidité. Et donc, pour prévenir ces pieds d'athlète, le premier conseil, c'est la propriété des chaussures et la propriété des chaussettes. Il faut que ce soit tout le temps lavé, il faut que ce soit tout le temps séché et bien sec. En dehors de cela, il y a des pieds humides parce que nous jouons il y a toujours de l'humidité entre les orteils. Après les entraînements, il faut nettoyer entre les orteils. Avec les orteils. Il faut nettoyer entre les orteils. Avec du savon. Avec du savon. Avec l'éponge ou simplement de l'eau. Surtout dès qu'on se lave, éponge et savon pour se nettoyer bien entre les orteils lorsqu'on se lave. Cela permet de réduire la saleté et de réduire également l'humidité. Maintenant, pour ceux qui gardent trop d'humidité toujours en fonction de la forme des orteils qui pour certains sont très collés, on peut se mettre des fois du coton entre les orteils permettant d'absorber l'humidité et d'éviter les pieds d'athlète. Il y a une astuce également où on met de la poudre de bicarbonate entre les orteils. Ou bien même juste la poudre qu'on utilise pour les enfants. Le talc. Le talc. On peut mettre du talc entre les orteils pour éviter. Maintenant, quand on a déjà les pieds d'athlète il faut les nettoyer, il faut se faire soigner, il faut bien nettoyer ça et faire très attention que ça ne donne pas des cicatrices parce qu'il n'y a en fait pas des cicatrices mais lorsque les pieds d'athlète se compliquent, d'abord ça donne des douleurs, ça fait mal. Ça réduit donc vos performances au cours du match. Des fois, ça se cicatrise en position vicieuse, ça se cicatrise tellement que ça change un peu la morphologie des orteils entre les deux orteils donc ça réduit également les performances donc il faut avoir des orteils propres. Il faut tenir compte des chaussures. C'est vrai que on n'a pas beaucoup d'argent mais il faut avoir des chaussures dont le volume en bas c'est-à-dire le volume des semelles reste encore suffisant pour amortir les chocs. C'est-à-dire les crampons ils doivent avoir beaucoup d'espace en bas ? Oui, ils doivent avoir une certaine épaisseur. Une certaine épaisseur. Cela permet en fait d'amortir le choc parce que chaque fois qu'on court sur le stade il y a des forces qui sont envoyées vers la cheville et le genou. Du coup si ce n'est pas bien fait nous avons beaucoup d'arthrose. On finit avec des arthrose au niveau du genou ou bien des douleurs chroniques au niveau de la cheville qui sont dues au fait que les joueurs jouent avec des semelles qui sont finies en guillemets et qui entraînent beaucoup de douleurs après. Il y a beaucoup de joueurs qui ont arrêté le football juste parce qu'ils n'avaient pas de bonnes chaussures et ça désorganise l'architecture osseuse de la cheville ça entraîne des œdèmes ou des inflammations au niveau du genou et par ricochet au niveau du bassin qui les empêchent de bien continuer le sport. Ça dépend de la chaussure mais ça dépend également de l'air de jeu. On ne joue pas tous sur du gazon synthétique ou naturel. Donc il y a des gazons en sable d'autres il y a des pierres même dessus. Des latérites pourquoi pas. Donc c'est pourquoi il est important on ne peut pas demander l'arme on peut le demander entre guillemets à l'état encore aux autorités d'augmenter un peu les gazons sur nos stades il y a un gros travail des infrastructures sportives mais pour le sportif il faut lui-même avoir au minimum de bonnes chaussures et donc investir dans sa chaussure le président de club peut l'acheter le coach peut nous offrir une chaussure mais c'est notre outil de travail le joueur donc il doit investir un peu dans sa chaussure et il doit plus penser à sa chaussure qu'à l'achat par exemple d'un portable parce que tu verrais je n'accuse pas les joueurs coucou aux joueurs qui nous écoutent vous aurez des joueurs avec des portables qui coûtent 100 ou 200 300 000 francs Qu'est-ce que vous dites même plus ? mais avec des chaussures qui malheureusement en tant que sportives ne sont pas bonnes du tout qu'ils jouent ils jouent avec depuis 4, 5, 10 ans et ils gardent la même chaussure qui est complètement amortie mais ils continuent avec ça il faudrait que le joueur investisse comme hygiène c'est une hygiène de vie dans sa chaussure l'hygiène de vie aussi c'est la prévention des infections donc a priori dormir sous moustiquaire aujourd'hui nous avons la problématique de la Covid il faut se protéger avec des mesures barrières un bon sportif c'est faire attention à ses sorties et donc ne pas choper des infections sexuellement transmissibles qui des fois gênent leur qualité sur le terrain ou peuvent entraîner beaucoup de complications sur leur vie personnelle voilà un peu ce que nous pouvons dire sur l'hygiène de vie du sportif et donc un sportif doit être sain quand nous parlons d'un corps sain c'est tout un ensemble de choses qu'il faut vivre parlant même d'un corps sain les vêtements des sportifs il peut nous voyons nos sportifs qui s'habillent juste avec le maillot il n'y a rien en dessous pour je ne sais pas aspirer au moins toutes ces tueurs qu'il dégage est-ce que c'est pas conseillé de mettre au moins un vêtement en dessous avant de mettre le maillot en général c'est conseillé de mettre un vêtement parce que vous allez beaucoup plus suyer et surtout dépendant de la qualité du maillot exactement et il est conseillé de mettre un dessous maintenant quand il fait très chaud est-ce que nous avons la possibilité de changer parce que pour plusieurs joueurs on a deux maillots si le club en dispose donc à la mi-temps on vient se doucher rapidement ou se nettoyer et remettre un nouveau maillot là ça passe mais garder un seul maillot sans des sous pendant toute une période d'un match il faudrait revoir surtout en cette période de forte chaleur garder quelque chose pour absorber l'humidité en dessous et être plus à l'aise en fait au niveau du maillot d'accord merci pour toutes ces précisions alors docteur nous tendons vers la fin de cette émission est-ce qu'il y a je ne sais pas des vaccins est-ce qu'il y a des traitements quand on est sportif qu'on doit suivre dans sa carrière aujourd'hui nous sommes dans la pandémie la Covid-19 donc nous devons faire nos vaccins oui pour la Covid autre vaccin il faut être à jour des vaccins à la fièvre jaune oui parce que c'est c'est recommandé surtout pour ceux qui voyagent surtout pour ceux qui voyagent c'est recommandé c'est obligatoire des traitements directs je pourrais dire non on est sportif on s'entraîne bien on n'a pas de problème on n'a pas besoin de se faire traiter sauf que si on le considère comme un traitement les mesures de kinésithérapie un sportif doit rentrer doit se faire masser doit avoir un programme doit avoir un kiné qui le suit ou une équipe doit avoir un kiné pour les séances de massage de récupération des joueurs il y a d'autres traitements spécifiques qui sont faits mais bon on peut dire c'est pour le haut niveau il y a la pressothérapie qui aide beaucoup les joueurs c'est des appareils que nous placons au niveau des pieds qui permettent une meilleure circulation il y a l'infrarouge qui n'est pas cher que tous les kinés doivent avoir avec eux nous avons ça sert à quoi l'infrarouge ? l'infrarouge c'est une lumière rouge qui permet de corriger les lésions musculaires les déchirures les douleurs et on le fait souvent en alternance avec du glaçon c'est-à-dire du chaud et du froid on met le glaçon pour un moment on remet de l'infrarouge on met du glaçon et l'infrarouge n'est pas cher bon on peut l'avoir à 15 000 francs donc il faut que tous les clubs l'ont il faut d'autres appareils plus spécifiques comme les ventouses et donc l'information la plus importante c'est que si tous les clubs ne peuvent pas l'avoir au moins au jour d'aujourd'hui nous en avons à disposition au niveau du ministère des sports d'accord et madame la ministre des sports a acheté tout un matériel très important de presse aux thérapies de ventouses de game ready en tout cas game ready c'est un autre appareil qui permet beaucoup la récupération et l'ultraçon pour guérir des déchirures et qu'elle a mis à disposition des sportifs d'accord au ministère de la santé non non au ministère des sports au ministère des sports pardon au ministère des sports le docteur la ministre d'auteure Bessie Caba qui a acheté ça dernièrement et qui nous a recommandé de le mettre à disposition des clubs d'accord de tous les sportifs et on peut aller le chercher sous signature un dépôt et le ramener bien entendu pour des médecins ou des infirmiers qui s'y connaissent c'est pas n'importe quel joueur qui va arriver là-bas pour demander mais avis est lancé aux fédérations de basketball de handball de tennis s'ils ont besoin de matériel peuvent se diriger donc au ministère des sports demander ce matériel s'ils savent l'utiliser pour aider les sportifs dans un traitement continu de les sportifs merci à madame la ministre au passage alors pour les vaccins pour les traitements c'est bon à part la fièvre jaune le vaccin à covid c'est bon le reste c'est une question de prévention d'accord une prévention des maladies en faisant très attention à soi-même je crois qu'on a fait le tour sur l'hygiène la santé des sportifs qu'est-ce qu'on a omis de dire docteur non je pense qu'on a tout dit et le plus important pour nous pour compléter pour le sportif lui-même c'est comme je le disais tout au début c'est la préparation psychologique du joueur qui peut rentrer également dans un ordre de discipline ou d'hygiène la préparation psychologique c'est dire que vous voulez faire du sport vous devez avoir envie de le faire vous voulez faire du football et rentrer dans la cour des grands vous devez avoir l'aptitude nécessaire pour le faire vous-même à part ça il y a la cause les présidents de club ou vos amis qui vont vous y encourager donc rentrant dans cette préparation psychologique il est important de noter que le dopage est interdit et donc à proscrire même pas interdit parce que ça agit après sur la santé du sportif absolument aujourd'hui vous allez avoir quelques bénéfices mais après les conséquences sont néfastes donc il faudrait proscrire le dopage qui rentre également dans l'hygiène de vie du sportif conseiller au sportif d'arrêter tout ce qu'on achète au bord des routes pour se donner on a certains se droguent pratiquement avec des substances interdites d'autres prennent beaucoup de son habit avant de commencer un match et tout le reste c'est plutôt néfaste on sait le combat personnel que le ministère des sports lui mène aujourd'hui dans le sens du topage et donc dans cette hygiène de vie personnelle il est important de dire aux joueurs qu'être bon c'est l'entraînement c'est l'alimentation c'est la réhydratation c'est une préparation de longue durée et non en fait c'est un travail de tous les jours c'est pas juste un jour qu'on se lève on fait une préparation et c'est bon absolument pas donc dans ce cas on va pas attendre la veille d'un match pour demander plein de vitamines ou demander à se gaver de substances interdites pour avoir l'énergie nécessaire pour réussir un combat il faut aller au combat depuis les premiers jours et s'y préparer longtemps à l'avance très important on a parlé des diabétiques la semaine dernière docteur est-ce qu'on peut faire un point sur le diabétique et le sport de haut niveau c'est possible pour eux de le faire ? oui c'est possible qu'un sportif de haut niveau soit diabétique le plus important c'est de faire très attention à soi-même surtout pour pouvoir gérer cette période d'hypoglycémie le sport va entraîner une baisse de la glycémie bien sûr ce qui est plutôt bénéfique pour un diabétique mais il ne faudrait pas qu'ils aient carrément une hypoglycémie c'est-à-dire une glycémie très basse donc on a des diabétiques dans tous les sports on a vu des champions de natation qui étaient diabétiques des champions des grands basketteurs qui étaient diabétiques dans le football nous avons des diabétiques comme des asthmatiques d'ailleurs oui le diabétique peut faire du sport le diabétique on lui recommande de faire du sport mais il faudrait prendre des dispositions sur soi pour qu'en cas de sensation d'hypoglycémie soit on fasse rapidement sa glycémie ou qu'on ait à côté en tout cas des sirops des fruits ou des sirops pour remonter rapidement la glycémie sinon oui le sportif peut être diabétique ou le diabétique peut faire du sport de haut niveau super et docteur comment se porte votre campagne vis-à-vis des diabétiques pour finir ? nous y sommes nos enfants diabétiques se portent plus ou moins bien nous avons toujours des besoins nous organisons notre soirée le 18 décembre à la Gora Saint-Gor pour la collecte des fonds pour les enfants diabétiques nous sommes à pied d'oeuvre pour ce combat c'est vrai que l'homé est dur ça ne marche pas surtout en décembre en décembre ça ne marche pas autant que nous l'aurons souhaité mais nous remercions ceux qui nous aident ceux qui viennent à l'écoute des enfants diabétiques beaucoup déjà nous appellent pour savoir ce qu'ils peuvent faire et que si même ce n'est pas dans les médias ils promettent aider ces enfants diabétiques qui pour la plupart comme je l'ai dit certains sont amputés d'autres sont aveugles ils présentent beaucoup de complications dues au diabète merci à tous mais nous sommes toujours ouverts à toutes les bonnes volontés qui écoutent notre cri de coeur et qui voudraient soulager ce véritable chemin de croix des enfants diabétiques merci beaucoup docteur on a parlé sport on a parlé santé on a parlé nutrition tout pour le sportif quels conseils à l'endroit de ces sportifs pour ne serait-ce que booster